Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Parce que vous implantez, en fait, maintenant Montréal et Québec depuis longtemps implantent des enfants, des enfants qui parlent même pas. Comment les audiologistes font pour ajuster un implant cochléaire à un enfant en très bas âge? C'est certain qu'effectivement, il y a plusieurs des tests qu'on ne peut pas nécessairement faire dès le départ. Donc, au début, avec les très jeunes enfants qui ne sont pas capables de nous donner d'informations, on va aller utiliser justement les indices objectifs. Donc, juste que je vous parlais tantôt, les mesures neurales. Qu'est-ce que le nerf, à partir de quel moment le nerf réagit à la stimulation de l'implant? Donc, on va pouvoir l'utiliser dans la programmation pour aller estimer les niveaux de courant qui sont nécessaires par électrode. Même chose pour les réflexes dont je parlais tantôt, les réflexes tapédiens. Donc, quand on envoie un son très fort, le réflexe se déclenche pour la majorité des gens. Donc, en mesurant ce réflexe-là, on le sait qu'on vient d'atteindre un son fort. Donc, on va aller ajuster en conséquence pour que ça soit encore confortable pour l'enfant. Mais c'est certain que pour les très petits enfants, la programmation est moins précise. On n'a pas nécessairement toutes les réponses qu'on voudrait avoir. C'est vraiment un travail en évolution. Donc, à mesure que l'enfant grandit, il va devenir capable de nous donner des réponses plus précises. D'abord, en fait, les premières tâches qu'on peut faire avec les enfants, c'est en détection. Évidemment, il y a aussi l'observation du comportement. Si on envoie un son, puis que l'on voit que l'enfant arrête son mouvement, même s'il n'est pas capable de nous répondre, on sait qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu une réaction. Mais avec le temps, l'enfant va être capable de progressivement, quand il entend un son, se retourner vers un jouet. Après, on a déjà vu ça aussi dans d'autres vidéos, mais l'enfant va se retourner vers un jouet qu'on allume. Avec le temps, il va devenir capable de faire vraiment une tâche de détection des sons. Donc, à mesure qu'on arrive à avoir ces réponses-là, c'est précieux parce qu'on va préciser de plus en plus la programmation. Je vous dirais, vers l'âge de 5 ans environ, dépendamment des enfants, des fois un peu plus jeune, des fois un peu plus vieux, on commence à être capable de faire des petites tâches d'échelle de sony. Donc, que l'enfant va être capable de nous dire, est-ce que c'est un petit son, un moyen son, un gros son? Donc, on y va par le jeu encore, mais à ce moment-là, ça va vraiment nous donner un indice plus précis de l'ajustement qu'on doit faire. Puis, normalement, vers l'âge de peut-être 7 ans, 8 ans, là, on a vraiment des réponses plus fiables pour utiliser, puis programmer de façon plus précise. Mais un implant cochléaire, puis c'est vrai pour les adultes aussi, la programmation, c'est jamais fini, dans le sens que le système va changer aussi avec le temps. Donc, on s'ajuste à mesure des suivis. Mais les enfants, on va les voir souvent de façon un peu plus rapprochée, justement, à cause d'évolution plus rapide de leurs réponses. Donc, aujourd'hui, on rencontre la petite Ophélie qui a 3 ans et demi. Ophélie, elle a une surdité profonde bilatérale, puis ça a été diagnostiqué quand elle avait 15 mois. Donc, c'est en décembre 2020 qu'elle a eu son diagnostic de surdité. Puis, elle a reçu par la suite un premier implant à l'oreille droite en novembre 2021. Puis, récemment, elle a reçu un deuxième implant, donc à l'oreille gauche, au mois d'avril 2023. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec Ophélie, c'est de vérifier, en fait, les plus petits sons qu'elle entend avec l'implant, avec différentes électrodes. Donc, on va aller mesurer ça. On va aller s'assurer aussi que la détection des sons en cabine, en champ libre, est bonne. Donc, que les niveaux sont comme tels qu'attendus avec l'implant. Puis, dans le fond, on se concentre aujourd'hui sur l'implant gauche, mais on va faire une autre rencontre pour l'implant droit par la suite. Puis, évidemment, on va aussi s'assurer que les sons sont confortables avec l'implant, les sons forts, que tout est bien conforme. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Ophélie. Il manque sur le dessus. On va mettre des champignons. C'est le champignon. Si on entend pip, 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 on va faire dessus. C'est bon. T'es une championne. Tu écoutes très, 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 très bien. Est-ce que tu veux continuer? Non, non. Continue. Oh! Pourtant, est-ce qu'on a oublié d'écouter? C'est entendu? Donc là, maintenant, on a terminé de vérifier les petits sons qu'elle entend directement avec les électrodes de son implant. Maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur les sons qui sont entendus sous haut-parleur dans la cabine. Donc, vraiment lui envoyer des vrais sons, puis voir avec l'implant à quelle intensité elle est capable de détecter les plus petits sons dans la vie de tous les jours. Là, on a moins d'attention. Oui, ça, c'est exactement ce que je veux. Dans le fond, avec l'implant, on veut entre 20 et 25 pour la détection. Donc, dans le fond, ça me confirme que ça, c'est pas trop baissé. OK. On est encore dans ce qu'on veut. Bon, c'est correct. Elle a pas d'inconfort. Ça, c'est beau! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada